... Invité de Sud Radio, ce lundi 13 février 2023, Clémentine Sélarié s'est confiée sur l'image qu'elle renvoyait lors de ses apparitions dans les médias, au début de sa carrière. Et des incidences que cela a eues dans son travail. Des répercussions insoupçonnées. Ce lundi 13 février 2023, Clémentine Sélarié était l'invité de Sud Radio, à l'occasion de la diffusion du documentaire auquel elle prête sa voix à Elle parle d'elle, consacré Joséphine Baker, ce soir sur Canal Plus Doc. Au cours de l'interview, la comédienne de 65 ans a évoqué sa carrière de meneuse de revue, pointant du doigt tout ce qu'on l'avait obligée à faire, comme se montrer dénudée sur scène. Ses intervieweurs l'ont alors questionnée afin de savoir si elle avait elle-même été contrainte de se retrouver dans ce genre de situation très inconfortable. Le fait de parler de choses sensuelles a eu une incidence sur mon métier non, on ne m'a jamais obligée, ou alors je ne m'en suis pas rendue compte, ce qui serait pire, a assuré Clémentine Sélarié, avant tout de même, mais, je me souviens que je parlais très librement des hommes et du fait que je sois amoureuse, parce que je trouve que si est-il bien de ne pas se prendre au sérieux et de se tourner en dérision soi-même. Je ne suis pas du tout une nymphomane, non plus. Mais après j'ai arrêté, car si est-il devenu un système. Je pense, qu'à mon insu, le fait de parler de choses sensuelles a eu une incidence sur mon métier, a regretté la comédienne, qui s'est stressamment confiée sur le cancer dont elle a souffert. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte. En tout cas, moi je ne me rendais pas compte. Mais il y a des actrices qui se tiennent beaucoup mieux. Moi, ce serait à refaire, je referais pareil. Je me suis toujours dit que ce n'était pas grave. La comédienne, qui n'a heureusement aucun regret, clôt le sujet sur une note humoristique, « Aujourd'hui, au moins, à un certain âge, on vous associe moins à un sexe symbole, et ça, si est-il bien. À lire aussi Je ne suis pas si libre que ça, Clémentine Sellerier fait des confidences intimes sur sa vie amoureuse qui a changé depuis la guérison de son cancer. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada